Musique 42 degrés, c'est la température ressentie en cette mesjournée à Cotonou. Nous et dans ses environs, ce 13 avril 2024, hydratez-vous et surtout les enfants. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres de cette édition. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Après quelques semaines de repos, les députés reprennent le lundi 15 avril prochain le chemin de l'hémicycle. Découvrez dans cette édition les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Trois ministres du gouvernement échangent avec des étudiants de la Faculté des sciences, de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire et leurs enseignants. La violence basée sur le genre, notamment les mesures prises par l'État pour punir sévèrement ces actes, étaient au cœur de ces échanges. Les détails dans ce trésor au Bénin. Et puis, lancement officiel de la campagne électorale en vue des élections professionnelles au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. C'est le secrétaire général du ministère président de la Commission électorale qui a procédé au lancement. Les précisions à suivre. À nouveau bonjour. Après quelques semaines de repos, les députés reprennent le lundi 15 avril prochain le chemin de l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. Quels seront les dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session ? Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitaly Bouton, a tenu un point de presse pour les précisions suivantes. Le lundi 15 avril prochain, les députés de la 9e législature entament une nouvelle session parlementaire qui s'annonce particulièrement laborieuse. Il s'agit d'une session ordinaire telle que prévue par la Constitution. En effet, les élus du peuple se préparent pour un marathon législatif avec une vingtaine de dossiers susceptibles de faire avancer les enjeux les plus importants pour notre nation. L'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2024 affiche d'importants dossiers liés à la réforme économique, à la protection de l'environnement, à la santé publique et à la justice sociale. Entre autres, on peut citer le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. La proposition de loi spéciale portant amnestie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels. Le projet de loi relatif, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, 24 questions sont inscrites au rôle. On peut en citer, entre autres, celles portant sur la libération des rives et berges du chénal de Cotonou et de la lagune de Porto-Nouveau. Le reversement des inspecteurs de police et des officiers de paix en brigadier-major à la police républicaine. Les conditions de détention de M. Joël Aïvo et des autres prisonniers dans les maisons d'arrêt en République du Bénin. Les élections professionnelles au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale se dérouleront le vendredi 19 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que la campagne électorale a été officiellement lancée ce vendredi 12 avril 2024 par le secrétaire général qui est le président de la commission électorale du ministère. Ces élections permettront aux travailleurs de désigner leurs organisations syndicales représentatives. Le lancement officiel de cette campagne électorale qui prendra fin le jeudi 18 avril 2024 a eu lieu dans la salle de conférence du 10 ministères. Je vous invite à suivre ici le discours de lancement de cette campagne pour les élections professionnelles au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale par le président de la commission électorale, Crespin Guidi, il est au micro de Wouliad Samoussi et Henri Ganti. Le vendredi 19 avril 2024 fera date dans l'histoire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. En effet, pour la première fois, le personnel du ministère désignera par la voix des unes ses organisations syndicales représentatives pour porter sa parole en tant qu'interlocuteur privilégié de l'administration dans le cadre d'une gestion participative et concertée pour la préservation de l'intérêt général. En prélude à cette importante échéance, s'ouvre ce jour la campagne électorale. A cet effet et à l'entame de la présente cérémonie, je voudrais réitérer mes sincères félicitations aux membres de la commission électorale chargée de l'organisation des élections professionnelles au MDJL au titre de l'année 2024. Pendant plusieurs mois, vous n'avez ménagé aucun effort aussi bien dans la préparation administrative, technique que matérielle, en témoigne la conduite du processus qui s'opère dans les délais impartis. Ce processus dans lequel nous nous sommes engagés depuis la date de notre installation permettra au MDJL d'opérer une avancée significative dans la recherche du bien-être des travailleurs, du respect de leurs droits ainsi que de la détermination des conditions favorables à l'amélioration de leur contribution à l'atteinte des objectifs du ministère. Les prochaines étapes après cette cérémonie sont la formation des agents des bureaux de vote, le déploiement et la sécurisation du matériel de vote, la supervision du déroulement des opérations de vote, la centralisation et la proclamation des résultats, la transmission des résultats aux ministres du Travail et de la fonction publique. Au plus tard, le 30 avril 2024 et enfin l'évaluation de l'ensemble du processus électoral. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous exhorter à tout mettre en œuvre pour que le reste des étapes si déçues évoquées se déroulent dans la transparente et emprunt de professionnalisme. C'est donc sur cette exhortation que je déclare officiellement lancée ce jour, vendredi 12 avril 2024, la campagne électorale pour les élections professionnelles du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui aura lieu le vendredi 19 avril 2024 dans tous les bureaux de vote des préfectures au niveau central et des structures sous la tête du ministère. Je le disais en début d'édition, la lutte contre les violences basées sur le genre s'intensifie au Bénin. Trois ministres du gouvernement étaient ce jeudi 11 avril 2024 aux côtés des étudiants de la faculté des sciences, de la santé et l'Institut national médico-sanitaire et leurs enseignants. Pendant plus de trois heures de loge, ils ont entretenu le corps médical sur les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises par l'État pour punir sévèrement ces actes. Ingrid Day et Mofit Sabou. Face à cette assemblée composée des étudiants de la faculté des sciences, de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire, plus de leurs enseignants, cette forte délégation gouvernementale. Elle est ici pour décourager les violences basées sur le genre dans le corps médical. L'exercice lui a permis de partager avec l'assistance les mesures prises par l'État pour permettre aux étudiants de suivre leur formation en toute sécurité. Un système éducatif fort, ouvert à toutes sortes de guerres est déjà le vrai problème de développement. Et c'est pour cela que nous sommes là, chers amis, pour partager un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour vous accompagner. Les lois ont été endurcies même, je vais dire, pour mieux protéger les femmes, les filles, des violences basées sur le genre de façon générale en fait, en endurcissant donc la répression, mais encore plus spécifiquement en adressant le harcèlement sexuel en milieu de formation. Et ce qui a été tabou aujourd'hui ne le sera plus. Se basant sur les prescriptions du serment d'Hippocrate et du code de déontologie et d'éthique du corps médical, le ministre de la Santé attire l'attention des enseignants sur leurs devoirs et responsabilités. Des mots poignants qui rappellent la gravité des violences basées sur le genre. Les étudiants, eux non plus, n'ont échappé à cette sensibilisation. C'est une alerte que je lance, non seulement pour protéger nos enfants, mais plus et encore pour que nous puissions garder noble notre métier. Que nous ne fabriquions pas des traumatisés à vie, derrière le titre enflant de médecin généraliste ou de médecin spécialiste. La présidente de l'Institut national de la femme, quant à elle, revient sur les différentes formes de violences basées sur le genre et les thèses qui répriment ces questions. Entre autres sanctions, les auteurs de ces actes peuvent écopper de 10 à 20 ans de récrimination assortie d'une amende allant de 1 à 5 millions. On ne veut pas savoir si vous êtes d'accord, on ne veut pas savoir si vous avez 18 ans. C'est interdit, c'est interdit. Et ce que dit la loi, l'emprisonnement est d'un minimum d'un an. Il en est de même en cas de viol. Et les peines de viol sont encore plus graves. Le viol est toujours un crime. Donc la peine minimale, c'est 5 ans. S'il y a viol, avant qu'on le discute de quoi que ce soit, de l'âge et de tout, c'est sûr que la personne qui a commis ce viol va passer 5 ans à l'ombre. 3 heures, c'est le temps accordé à ces échanges riches en informations. Pour ces participants, il est clair que le vent du passé avec ses travers a changé. 51 07 88 88, c'est le numéro à composer pour saisir l'Institut national de la femme en cas de violences basées sur le genre. Et puis nous parlons agriculture. Dans cette édition, WIDA Fertile ainsi a dénommé le nouveau projet qu'accueille la commune au profit notamment de la jeunesse. C'est un projet qui émane du partenariat entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des municipalités italiennes. Il touche le secteur agricole et permettra, après sa mise en œuvre, de booster l'économie locale de WIDA. Teddy Goudalore pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Moins d'un an que le pacte d'amitié entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et celle nationale des municipalités italiennes s'est établie, le projet dénommé WIDA Fertile a déjà vu le jour. Cette rencontre des deux parties est le symbole du démarrage officiel des activités de dix projets qui va renforcer plus tard l'économie locale. Monsieur le président de ACAL, monsieur le vice-président de l'ANCEI, Piedmont, à travers le projet WIDA Fertile, vous avez décidé d'honorer WIDA. En retour, WIDA vous honore. WIDA honore l'amitié entre les deux régions. Je suis très honoré d'être ici avec vous. Je souhaite que même les projets qui vont monter ensemble avec WIDA soient sur la participation de tous les associations, de la société civile et bien sûr de la mairie de WIDA. Le projet WIDA Fertile va consister à aménager 100 hectares et à y installer les filles et fils de la ville désireux de s'engager dans un métier agricole. C'est grâce au dynamisme du président de l'ACAL, le maire de la commune de Toribosito-Rogassia-Kouakou, que la cité de Kupasé est en pole position pour accueillir le projet. Ceci répond parfaitement à l'ambition de la décentralisation, un crédit d'initiative, inclusive et participative pour un véritable développement économique et social de notre territoire. Pour l'essentiel, ce projet permettra de renforcer les relations entre les communautés locales bémothèses et les communautés locales béninoises, à travers le développement d'un partenariat centré sur les jardins juvins. Monsieur Dane, on va partager cette première expérience au Bénin avec les communes qui font partie du COCOPA et avec notre support et celui de l'ACAL, on est sûr que d'autres communes pourront s'engager au Bénin. L'ACAL aujourd'hui fait de grands pas. Ce partenariat qui vient donner encore de l'espoir à la jeunesse de notre pays et surtout à celle des départements de l'Atlantique et littoral vient encore combler les attentes des jeunes en dehors de ce qui se fait déjà par le gouvernement du président Patrick Stallone. Après ce lancement, il est prévu une immersion sur le terrain afin de recueillir les réels besoins de la population dans une approche participative. Ouida Fertil prendra fin courant février 2025. Bien d'autres financements viendront en renfort pour sa pérennisation. Le Bénin abrite du 15 au 17 avril prochain la 14e Assemblée Générale du Conseil Ouest et Centrafricain pour la Recherche et le Développement Agricole basée sur le thème « Implication du secteur privé dans la génération et la valorisation des résultats de recherche ». Le CORAF a pour objectif principal de promouvoir des informations et des innovations pour améliorer la productivité agricole dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Devant les professionnels des médias, le directeur général de l'Institut national de recherche agricole du Bénin a fait un point de presse au ministère de l'Agriculture. Suivez quelques-uns de ces extraits. Cette institution a été créée en 1997 comme une manifestation des principaux responsables de l'arché agricole pour prendre en main leur destin au lendemain j'allais dire des indépendances à l'effet de trouver des solutions aux contraintes au développement agricole de l'Afrique francophone au départ, de l'Afrique francophone. Mais l'institution a progressé et aujourd'hui elle comprend 23 systèmes nationaux de recherche agricole des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Vous comprenez que ce n'est plus seuls les francophones, mais il y a les pays agrofones et les pays lusophones tels que le Cap Vert, la Guinée-Bissau. Je vais juste dire que nos pays ne sont pas à grand revenu et les défis de développement sont énormes. Ce qui fait que les ressources dont la recherche agricole a besoin pour développer ou générer des technologies qui, à leur tour, vont permettre le développement agricole, ces ressources ne sont pas toujours suffisantes. de fait, malgré les bonnes volontés, l'État n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut au niveau de la recherche agricole pour que nous ayons les résultats qu'il faut pour l'impact dont nous avons besoin. D'autre part, l'utilisateur premier des résultats de recherche, c'est le secteur privé qui s'en saisit pour accroître sa productivité. L'État n'est qu'un régulateur, un facilitateur. Donc ce n'est que justice si l'on veut, l'on souhaite que le secteur privé s'investisse, du moins investisse dans la recherche agricole. Quand j'avais dit s'investisse, ce n'était pas une erreur, s'investisse aussi parce que les innovations doivent répondre aux préoccupations, aux besoins du secteur privé. Sinon, ils ne mettraient pas les ressources. Les ex-agents contractuels locaux 2012 du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche reversés en agents contractuels de l'État 2014 et remerciés en 2016 souhaitent leur réintégration. Ils l'ont fait savoir ce vendredi matin à la faveur d'un point de presse animé au sein du ministère. Ils avaient à leur côté les responsables du Syndicat national des travailleurs du développement rural et ceux de la CSTB, suivant un extrait de leurs propos. En octobre 2016, le gouvernement béninois a décidé de licencier ces 1045 à ceux du ministère de l'Agriculture. de l'Agriculture. Cette décision a été prise dans le cadre d'un programme de réformes visant à assainir le secteur agricole et les finances publiques. Nous avons appris le décès tragique de plusieurs de nos anciens collègues dont certains étaient des piliers de leur famille et de leur communauté. nous sommes convaincus que ces décès sont directement liés au licencement et aux difficultés économiques et sociales qui ont découlé, ce qui a réduit aujourd'hui notre effectif de 2045 à environ 800 agents. Notre engagement et notre dévouement ont été récompensés par une augmentation significative de la production du coton-graine au Bénin. De 2012 à 2016, la production est passée de 174 000 tonnes pour le compte de la campagne 2011-2012, campagne avant notre recrutement à 240 000 tonnes pour la campagne 2012-2013. et en plus de 300 et à plus de 306 000 tonnes la campagne de 2013-2014, avec une estimation de 400 000 à 500 000 tonnes cette campagne de 2016-2017. Cette performance prévoquable est le fruit d'un travail collectif et acharné auquel on a contribué de matière significative. Je voudrais sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre engagement, parce que lorsqu'on s'engage dans cette affaire, il faut vraiment un certain courage pour aller jusqu'au bout. Il y aura certainement des épines sur la voie, il y aura certainement quelques obstacles, mais je vous prie de rester soudés afin que nous puissions vraiment réussir cet objectif-là. Parce qu'il est clair aujourd'hui que dans le dispositif du conseil agricole qui est sur le terrain, on n'arrive du tout plus à encadrer les producteurs agricoles. Depuis votre départ, c'est carrément un vide qui est laissé. La nouvelle stratégie du conseil agricole a demandé qu'on recrute des prestataires agréés pour faire le conseil agricole, pour accompagner les producteurs. Mais fausse de moyens, actuellement, on n'est pas en train de véritablement couvrir toutes les zones. Et donc, votre réintégration va permettre vraiment de booster. L'Etat verra dans quelle mesure, en vous reprenant, vous faire travailler sur le terrain, pourquoi pas en complicité avec les prestataires qui existent déjà. Mais que votre numéro matricule en tant qu'agent de l'Etat revienne. Et que le dispositif des ATDA, des DDP, des Directions centrales et techniques, qui aujourd'hui manquent criadement de personnel, puisse être renforcé par votre retour. Et donc, je voudrais compter vraiment sur vous pour que l'objectif que nous nous assignons à partir d'aujourd'hui soit atteint. Le ministre des Sports a procédé jeudi dernier à la remise de subventions aux différentes structures sportives. Il s'agit de l'accompagnement du gouvernement aux fédérations, aux clubs en compétition dans certaines disciplines et d'autres associations qui s'inscrivent dans la dynamique du développement du sport européen. La cérémonie s'est déroulée au palais des congrès de Cotonou. Voici le reportage. Pour la énième année consécutive, les subventions de l'Etat aux fédérations sportives ont encore connu une augmentation. A l'évidence, la volonté du gouvernement de mettre les moyens au profit du développement du sport ne cesse de grandir. Et déjà, nous voici revenu pour la huitième fois consécutive à ce grand rendez-vous d'octroi des ressources nécessaires à l'animation de la vie sportive et à l'organisation des compétitions qui en découpent. 8 milliards de francs CFA, tel est le montant global investi par le gouvernement dans le sport au titre de l'année 2024. Plus de 50% revient aux subventions octroyées aux différentes structures sportives. Qu'il vous souvienne que le jeudi 7 mars 2024, ici même au palais des congrès, je vous informais de la décision du gouvernement à prendre en charge la préparation et la participation des équipes nationales de l'ensemble des disciplines aux compétitions internationales majeures, à savoir les championnats d'Afrique et les championnats du monde. A cet effet, outre les 3,2 milliards déjà dédiés à cette prise en charge, le gouvernement octroie aujourd'hui aux fédérations sportives et aux clubs professionnels ont fait une subvention d'un montant global de 4,655,000,000 de francs CFA. Au total, 35 fédérations, 70 centres de formation, 146 clubs en compétition et 4 autres organismes de soutien au sport sont les bénéficiaires de la subvention de l'Etat. Mesdames et messieurs, la balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. Car vous devez travailler pour un nouveau visage du mouvement sportif national. Cela implique que vous devez vous appuyer sur votre devoir patriotique pour asseoir un rayonnement au plan national et international de chacune de nos fédérations sportives. Et pour faciliter l'atteinte des objectifs, le ministre des Sports et l'ensemble du mouvement sportif béninois sont parvenus à mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle des finances publiques. Et cela a compté de cette année 2024. C'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, réalisation et de diffusion. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501